C'est le groupe GP Facile, on doit m'encourager, il ne faut pas rester là, il faut organiser d'autres choses, il faut essayer de s'inclure dans le GP et donc faire un peu de la publicité pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, j'ai été sollicité par le groupe GP Facile pour vous donner un aperçu sur l'une des spécialités que nous enseignons à l'USDHP et qui fait partie de Géné des procédés. Je vais vous parler de l'une de ces spécialités que j'ai moi-même étudiée lorsque j'étais ingénieur à l'époque, dans les années 90, et pour vous dire que c'est une spécialité qui n'est pas connu, je ne sais pas, malgré qu'il y a peut-être de 1989. En 1989, nous nous fournions les ingénieurs, j'ai l'âge de l'âge de 1921. Dans ce temps, on a toujours formé les ingénieurs, on a toujours les maîtres, les licenciés, les maîtres. Pour vous dire que c'est une spécialité qui est ancienne. Je ne sais pas comment et pourquoi j'ai choisi la cryogénie. sur quels critères que j'ai choisi la cryogénie comme spécialité. Mais avant cela, si vous voulez choisir une spéciale n'importe laquelle, vous avez un choix, vous avez un choix, vous avez un choix. Vous avez un choix, il doit être basé sur certains critères. Je peux choisir l'une ou l'autre spécialité. Dans la même matière, tu as des questions, car tu es où tu peux choisir l'Un, tu n'es pas à dire le bar. Quel est les Les Mariettes qui seront évoqués ? Ou quel est-ce que tu peux choisir ? Ou quel est-ce qu'il dit, quel est-ce qu'il dit ? Ou quel est le maîtres qui a dit, ou non, tu n'es pas un chacun. Alors tu comprends bien sûr une spécialité sur certaines conditions et certains critères. Qu'est-ce qu'il y a ces critères ? Les critères sont des critères. Il y a quatre critères. Le premier critère, c'est la consultation. Et bien en anglais, c'est l'institution. Tu peux choisir quelque chose. Tu peux choisir un génie chimique, un génie chimique, un génie chimique, un génie chimique, un environnement. Tu peux choisir les gens. Qu'est-ce qu'il faut choisir ? C'est ce qu'il faut choisir. Je C'est ce qu'il faut choisir. Mais je n'ai pas dit qu'il faut le faire. c'est quoi, mais moi j'ai fait. Il y a pas du tout, j'ai fait le faire. Je n'ai pas dit qu'il faut choisir les gens. Tu peux choisir les gens ? Je n'ai pas dit qu'il faut chute des frères. Je n'ai pas dit qu'il faut choisir. Je ne sais pas qu'il faut choisir. Ou c'est qu'il faut choisir mes amis ? D'après, tu n'as pas dit, Pêlent les gens qui font à eux ? et vous demandez qu'il y ait des conseils pour les enseignants et les enseignants spécialité, et tout le monde va s'attendre à la spécialité. Et vous, à travers ça, vous voyez les étrochimies, les étrochimies, les étrochimies. Ça ne marche pas. Nous sommes tous les étrochimies. Les gens qui ont été en train de voir avec vous, ils ont eu beaucoup de consultations. Le groupe a dit, ils ont eu beaucoup de consultations. Pourquoi ils ont demandé conseils aux gens de spécialité ? Ils ont eu le même niveau ils ont dit qu'ils sont en train de faire des questions. Non, ils n'ont pas de deuté à la santé. Vous n'avez pas de deuté à cette école. Comment ça, vous le savez bien ? Vous en avez bien, mais dans la même niveau, vous allez vous mettre des gens qui sont vraiment nombreux. Au second, comment est-ce que vous avez choisi un spécialité ? Est-ce que vous faites la consultation ? Ou est-ce que vous faites la consultation ? Vous étiez à l'étre d'étrement, vous êtes à l'étre d'étre d'étre d'étre, ou vous avez une article sur le spécialité. Pour le reviewer, il faut regarder. Pour le reviewer, il faut lire kathbukini. Il faut que tu fais tout de suite. Non. Pour le reviewer, tu doisrado le captur. Stripe de lire. En gros, à partir de cette vidéo. Et pourquoi tu ne parles pas là-bas pour que tu dis pas? Tu as lu à la première ligne, tu n'as pas l'arrivée. Donc ici, je ne sais pas cela particulière. c'est le consulting ou la consultation le deuxième critère c'est les compétences dans le jardin c'est le pouvoir c'est le pouvoir pour que tu puisses tu as le cryogénique c'est ce que tu as les compétences est-ce que tu es capable de poursuivre les études dans ce spécial tu peux dizer en termo-diénaAH tu n'as pas pu puissent et tu n'as pas pu faire si tu ne sais pas tu ne sais pas tu n'ymphactiv greatest tu n'as pas pu s'assoudre tu ne sais pas tu ne sais pas l'adaptation avec la conscience la blessure tu quê tu n'as pas sûr tu ne sais pas je sais pas de plus d'électronique à l'étude. On est quand même pas élevé. Pour savoir comment on détest pas le premier. Et donc on peut mettre en place d'électronique à l'électronique. Voilà ce qui est possible. Sur la compétence. Sur la compétence. Sur notre compétence, comme dit dans la république. Pour les démonières. Pour les renommager. Ma seconde. On ne doit pas conduire. Vous n'avez pas à vous parler de cette chose, vous avez une possibilité, vous avez l'ajusté, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de vous donner ça ? Vous n'avez pas envie de vous donner un peu de temps. Vous n'avez pas envie de vous donner un peu de temps, vous allez lui dire que vous avez un peu de temps. j'ai l'air d'électronique alors j'ai des procédures d'accord donc c'est ce que j'aime c'est ce que j'ai choisi la spécialité est-ce que je peux trouver du travail avec sa spécialité alors je peux trouver du travail pour trouver du travail est-ce que tu vas trouver du travail avec la spécialité on va dire que ça on va dire que c'est un génie chimique il va dire 1000 on va dire 10, 10 postes 10 postes de travail donc on va dire 1000 on va dire une chance sur 1000 sur 100 plutôt une chance sur 100 de trouver du travail on va direSur 25 ans ou 10 postes de travail. Nous avons une chance sur 2 de l'année. Ce qui veut dire que je ne suis pas obligé de faire des choses. Nous n'avons pas d'éclosé des spécialités pour faire beaucoup de travail. Nous n'avons pas d'éclosé. Nous n'avons pas d'éclosé. Nous n'avons pas d'éclosé. Nous n'avons pas d'éclosé des spécialités où nous travaillons. Le nombre de demandeurs est faible. Le nombre de demandeurs est faible. L'offre et l'offre sont beaucoup d'éclosé. C'est l'éclosé dont nous travaillons. C'est pour l'année. Pour vous, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'appelle Super Specialités. Il y a quelque chose qui s'appelle Super Specialités. Il y a quelque chose qui s'appelle Super Specialités. N'a des spécialités. N'est pas, il y a quelque chose qui s'appelle l'anprobe. Il y a quelque chose qui s'appelle Backlight. Ce que nous devons pas que l'anprobe. Si nous devons pas à l'anprobe. Ce sont toutes les spécialités. Il y a un certain niveau. Il y a une une très grande chose. Dans notre géographie. Il y a un génie chimique qui est le malé. Il y a un peu de casse. Je suis le cas de l'électronique qui est le cas de l'électronique. Je suis le cas de l'informatique qui est le cas de l'environnement. Je suis le cas de l'écriture. Il y a des gens qui ont travaillé dans le domaine des enseignants, des administrations qui ont fait des déraillettes qui ont fait des génie chimiques qui sont très matriogéniques. Il y a un peu de casse. Mettez-vous dans la tête qu'il n'existe pas de super-spécialité et de sous-spécialité. Vous allez voir. C'est pourquoi il y a beaucoup de débauchés. Il y a des spécialités. Il y a des spécialités. D'accord ? Donc, s'il faut résumer, il y a des arabes. Il y a des tarifs. Il y a des 4 jours. Il y a des 3 jours. Il y a des 3 jours. Il y a des 3 jours. Il y a des 4 jours. C'est pourquoi. Et c'est la force d'aller. Il y a des 4 jours. Et finalement, il y a des 2 jours. Il y a des 4 jours. Il y a des 4 jours. Il y a des 4 jours. Et il y a des 5 jours. Il y a des 3 jours. la technologie, la technologie, biologie, géologie, dermatologie, etc., c'est la science, la报道iska. La technologie, la technologie qui représente la psychologie qui résume la hausse températive. Pour nous, la génie, c'est le mot génie. on est formé de deux mots, le mot cryo qui signifie le furore, et le génie qui signifie le génie ou le génie qui signifie le furore et qui signifie le furore et qui signifie le furore. Comment je vais produire le furore ? La définition de la cryogénie, c'est la science qui s'intéresse à la production du furore et au comportement de la matière. La science est celle qui s'intéresse à des domaines, qui s'intéresse à des domaines qui s'intéresse à des domaines qui s'intéresse à des domaines qui s'intéresse à des domaines. Le plus important c'est que vous voyez ici, c'est la transformation du gaz qui s'intéresse à des ligues. Le gaz qui s'intéresse à des célèbres, qui s'intéresse à des températures très très basses. La cryogénie a des températures de moins 150, moins 160, moins 200. Maintenant qu'elle me dit qu'il n'y a pas le nombre de messes. Ce qui sert à la lumière de la température, c'est ce qui se déplace à des domaines des termes. Alors quels sont les différents domaines d'application de la cryogène ? Vous allez voir au clair à mesure, on va aller dans le domaine de la médecine. La médecine, ce qui se appelle la production des médicaments. C'est un procédé qui utilise la cryogène et la température pour transformer le liquide. Parce que c'est un liquide. Et lorsqu'il a subi cette lyophilisation, il est devenu solide. Là, c'est le volume. Comme le sang de la poudre, c'est le sang lyophilisé. La lyophilisation, c'est des basses températures. Pour transformer les liquides en solides. Pour pouvoir les transporter avec deux formes. La première application, c'est la cryogène. Deuxième application, c'est la cryochirurgie. La cryochirurgie, c'est le terme cryo, c'est les basses températures. Deuxième application, c'est la cryochirurgie qui utilise les basses températures. Deuxième application. Des pistolets. Dfinitatulour, c'est le Pour que l'on ait une température sépérieure à la température ambiante, on l'a acharqué normal. Maintenant, c'est la même chose. C'est la même chose que l'on est en forme d'équipe. On l'a acharqué. On exploite cette capacité de brûler pour que l'on ait des opérations. La chirurgie a accompli plusieurs sondes pour éliminer ces virules et faire de la chirurgie à basse température. La première chose pour l'utilisation de la cryogénie en médecine, c'est que l'on a acharqué par les zones magnétiques. On a acharqué par les zones magnétiques. Il a demandé comment il s'est passé, quand ils ont d'entrée dans la chambre, ils d'entrée. Ils s'appellent leurs brûleres. Et on vient de cette température. C'est ce qui s'est passé ici. Ce qu'elle s'est passé ici. C'est ici, il y a une bébé. supraconductrice qui baigne c'est de l'hélium liquide d'accord donc quand on parle d'hélium liquide c'est la cryogénique chaque fois qu'on parle de quelque chose de liquide c'est lui qui va rendre c'est lui qui va rendre cette bobine supraconductrice ah plutôt il va rendre cette bobine supraconductrice c'est à dire que tu veux lui avoir une résistance électrique donc ici la bobine est d'intérieur ici c'est de l'hélium liquide moins de 169 degrés c ça coûte très cher mais ça permet de détecter ça permet de détecter les coupes qui m'ont touché par l'être humain que soit dans le crâne autour du cou là dans tout le corps c'est bien une anomalie ou un problème on peut le détecter par l'IRM donc ça ça fait partie de la cryogénique parce que ça elle emploie le liquide des liquides cryogéniques qui sont en prépassant vous avez une autre application dans la médecine c'est ce qu'on appelle la cryothérapie ça c'est ce qu'on appelle la thérapie en ce qui veut dire de la thérapie on a des chambres comme ça ils trouvent l'intérieur on est dans le lieu de l'azote vapeur qui a une température de moins 196 degrés et bien sûr la vapeur va stimuler tous les muscles dans le corps humain pour pouvoir récupérer il a dû dire aux affaires sportives je suis récupéré donc là je suis à un genre de sauna je suis à un genre de la vapeur dans le sens où le sauna il dit l'azote l'azote il y a très basse température on a eu le même effet le sauna pour pouvoir te récupérer avec le chef qui te dire des grandes efforts c'est la même chose tu fais de grandes efforts qui m'a dit c'est qu'il y a des stadeaux qui a joué des matchs etc il dit l'année il déclare pendant une à deux minutes les muscles qui se sont régénérés ils retiennent rapidement c'est ce qu'on appelle la cryothérapie c'est-à-dire c'est la thérapie qui utilise les basses températures pour pouvoir récupérer facilement c'est le domaine d'utilisation la cryogénie, la médecine on a eu le deuxième volet l'utilisation de la cryogénie en biologie la biologie surtout c'est la cryoconservation c'est-à-dire la conservation des organes à basse température donc de l'azote liquide tout ce qui est organes tout ce qui est bactéries, virus, etc pour les transporter d'un endroit à un autre endroit on peut les conserver dans des souches donc l'environnement d'un azote liquide à moins de 186 degrés ils vont être conservés parce qu'il y a des bactéries ou les cellules que j'ai conservées peuvent être utilisées par la suite comme si elles étaient vivantes alors dans la cryoconservation vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un congélateur à une température de l'ordre de moins de 150 degrés c'est des basses températures c'est un circuit fermé congélateur c'est-à-dire que moins de 10, moins de 15, etc on a moins de 150 degrés et vous pouvez utiliser de l'azote liquide directement à une température de moins de 186 degrés c'est la température elle va amener souches comme on l'a dit on peut dire même des organes c'est-à-dire des tissus ou même des souches avec des bactéries on peut les conserver dans la philosophie liquide ils ont besoin de la même touche leur croissance va stopper dès qu'on les remet à température ambiante et un ou deux bien sûr ils ont besoin de l'eau il faut des gants spécifiques c'est-à-dire des gants spécifiques parce qu'on a moins de 186 degrés ça brûle il ne peut pas se dérouler dans l'eau il ne peut pas se dérouler dans l'eau il ne peut pas se dérouler dans l'oiseau liquide attention, il faut faire attention c'est la biologie il ne peut pas se dérouler dans le transport dans le transport on peut utiliser le GNL c'est un L c'est un L c'est un liquifide c'est un procédé cryogénique l'azote liquide l'oxygène liquide l'argon liquide le gaz naturel liquide c'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser la cryogénique il peut pouvoir passer de l'état liquide à l'état gaz à l'état liquide donc là, le transport il ne peut pas se dérouler sous forme de liquide dans l'ONGL il ne peut pas se dérouler dans la supraconductrice c'est-à-dire que c'est le tas de l'argon c'est le tas de l'argon c'est le tas de vitesse c'est un tas de vitesse c'est un tas de vitesse c'est-à-dire qu'il faut des rails supraconductrices c'est-à-dire qu'il faut un supraconductrice l'UIT c'est-à-dire qu'il faut l'utilité de ce donc là le transport de la cryogénique peut exploiter le gaz naturel liquide comme elle peut exploiter le côté supraconductrice le quatrième volet de l'utilisation de la cryogénique c'est dans l'alimentaire l'alimentaire est comme les produits congélés il y a la température de congélation qu'il y a du frigo qu'il y a moins de 10 ou de 15 parce qu'il y a moins de 15 c'est des procédés frigorifiques donc on a dans le domaine un cryogéniste qui est dans le domaine de froid pour la congélation ou la climatisation il suffit d'avoir une petite pratique et ça marchera à merveille donc le côté congélé qui est dans les températures avoisinant les moindices dans l'autre cas il y a ce qu'on appelle surgelés surgelés la température plus moins de 25 degrés la surgélation permet bien sûr de conserver plus longtemps le produit par rapport à la congélation donc on trahaut dans les supermarchés donc il y a une des pizzas surgelées il y a une des pommes de terre surgelées il y a des frites surgelées etc donc la surgélation on commence la cuisson on a un taïbo on a un taïbo dans un taïbo dans un taïbo on va dire on va dans un tunnel à basse température pour stopper la croissance on va t'entraquer une bande de baïta directement vers le micro-ondes ou la froid au taïbo ça prendra 2 minutes on va se faire normal taïbo d'accord donc Hannah a dit c'est ce qu'on appelle surgelées c'est dans le sens où on peut conserver plus longtemps les aliments ok donc il y a un autre domaine dans la partie alimentaire c'est la lyophilisation dans le domaine de médecine c'est la lyophilisation des aliments c'est la transformation de ces aliments comme le lyophilisation pour bumped comme ceux qui te font ça va mewar cesации ce qui signifie ça n'a des liophilisation c'est la lyophilisation comme ceux-ci VXV les cieux tout seul c'est après sauvage C'est des jus, c'est des poudres. C'est de la poudre. Ce que vous avez ici sur les yeux. Tout ça, c'est de la poudre. C'est de la poudre. C'est de la poudre. La lyophilisation permet d'éliminer l'eau qui se trouve dans les aliments. D'accord. D'accord. Donc là, on est dans la lyophilisation des aliments. Ça va permettre de réduire le volume. C'est ici, mais il faut l'écouter, ou qui me Наître en immobile. Le lyophilisation, c'est des fleurs. C'est difficile, les annoys les spoons. C'est facile. On ne se trouve dans les barres, on a réglé. Tout ça, il faut venir à cette restauration, il peut en prendre l' terre venant. On a encore un pomm. Il faut l'être dans les bars. On a l'acqu'un de la媽. Il faut lire les bras. Il faut l'écouter dans les bars. le procédé de l'élyophilisation permet d'éliminer l'eau qui se trouve dans les aliments et de le récupérer après bien sûr après l'avoir introduit ok bien dans le côté alimentaire dans le côté agriculture c'est la même chose c'est la congélation la surgélation on peut les congeler aussi on peut les congeler ça va me permettre de conserver les aliments et de les utiliser lorsque j'en ai besoin dans l'agriculture l'utilisation de la cryogénie dans le nettoyage c'est un procédé qui reste en jeté et ça peut donner des idées pour des gens qui veulent travailler dans ce monde on a besoin de l'azote plutôt de CO2 solide en l'injectant quand il passe de l'état solide à l'état vapeur directeur mais d'ici dans l'état liquide on a besoin de la matière solide, liquide, gaz où il passe d'une étape d'une transformation c'est comme sublimation évaporation évaporation ébullition c'est très très dynamique quand les corps qui existent ils passent par la transition des trois parties ils sont plus solides de liquide de gaz le CO2 c'est la transition à la pression atmosphérique le CO2 c'est la transition à la pression atmosphérique qui est plus solide dans le gaz c'est ce qui est qui est de l'état de liquide cette chassière nous avons le CO2 solide avec injection sur une surface il va nettoyer tout ce qui est polluant il va nettoyer complètement la surface il va nettoyer les traces il va nettoyer le CO2 solide tandis que pour le CO2 solide lorsqu'il va injecter ça sur une surface il ne trouvera aucune trace il ne cache il n'y a une plaque de CO2 c'est un procédé qui est récent il est en train de nettoyer un filtre avec une nuance d'effet CO2 solide le CO2 solide la température qui est autour de 78 degrés il n'y a 70 d'arange pour le netoyer il y a un exemple de netoyer c'est la partie qui est en train qui est en train incendie la caméra qui est en train qui est en train de nettoyer le CO2 solide pour le netoyer le CO2 solide pour le netoyer il ne laissera pas des appareils qui sont si on utilise de l'eau on va les les bousiller comme tu vois les bousiller on dit si on utilise le CO2 mais ça va le CO2 il ne laissera pas de trace il faut qu'il fâche les parties le CO2 solide il ne laissera pas de l'eau il ne laissera pas de l'eau parce qu'il y a des parties en mouvement etc donc on évite de l'eau ça pour une solution avec le CO2 solide on fait du netoyage par pénibilisation ça c'est une application qui est récente et il faut réfléchir parce que c'est pour la partie group il ne laissera pas il ne laissera pas d'autres applications qui sont le Criobroyage qui s'appelle ou le Criobroyage le Criobroyage le Criobroyage c'est une 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 d'autres Il ne part pas ses caractéristiques parce qu'il y a des autres liquides. Le broyage peut se faire par des broyeurs à palettes ou des broyeurs à pertes. Il n'y a pas d'arrière dans le maheraz et il n'y a pas d'arrière dans le maheraz. Donc là, vous transformez vos produits, vous pouvez aussi transformer des plastiques dans les produits alimentaires. Vous pouvez aussi utiliser des plastiques, des plastiques, des cartes, etc. Vous vous trichez et vous vous trouvez comme ça. C'est une utilisation qui est très intéressante à développer. La cryogénie aussi s'intéresse du côté météo. Et là, on va mettre des ballons avec de hélium. Il y a hélium gaz et le hélium est un peu en bas. On va mettre l'hydrogen, c'est un peu en bas. On va mettre l'hydrogen. On va mettre l'hydrogen. On va mettre dans des couches atmosphériques. On va mettre l'hydrogen. On va mettre l'hydrogen. On va mettre l'hydrogen. On va mettre l'hydrogen. En disant qu'il est un peu en bas, on va mettre en bas. Ça fait l'hydrogen. Ok? Il y a présent. On va mettre en bas. Les navettes spatiales, les navettes spatiales, c'est l'Amérique et l'Arienta, les Européens. Nous avons de l'oxygène liquide dans l'intérieur, et nous avons de l'hydrogène liquide. Nous avons de l'hydrogène liquide, parce que nous avons de l'oxygène liquide et l'hydrogène liquide. Nous avons de l'oxygène liquide et l'hydrogène liquide. Nous avons de la procédure Cryogenique, ils permets de liquiser ces gaz. Dans le domaine spatial, nous avons de la pompe Cryogenique. Ces pompes sont d'aller très fiers. Il est nécessaire d'aller au vide dans l'espace. On peut avoir un espace dans le cadre de la terre On peut avoir un espace Et on peut avoir un vide Un vide Un vide de l'eau de 10-13 Etc Pour simuler cet espace Dans l'air On va utiliser des pompes vide On va avoir des chambres Et on va avoir le vide On va avoir le vide Et on va avoir le chambre On va avoir l'espace Des pompes Caléogéniques Qui sont utilisés dans le domaine spatial Dans le domaine aéronautique Taïran Taïran Il est en train de développer des avions Qui utilisent de l'hydrogène liquide Taïran Kérosène Taïran Ils sont en train de tester Des avions Qui utilisent de l'hydrogène liquide L'hydrogène liquide va donner Bien sûr plus de puissance Et de Le rendement Le rendement va permettre de réduire Les distances par cours Et dans le domaine De Dans le domaine électronique L'hydrogène Il y a des Des cartes Des cartes Des cartes Des cartes Des cartes Des cartes Des vitesses Des vitesses Des vitesses Quels sont Les micro-lièdres Comme vous le savez Donc les ventilateurs C'est un chargène d'éros Ce qu'ils font ils sont en train de avec de l'azote c'est un circuit d'azote parce qu'elle a une température très très basse ça c'est une technologie qui est très récente je dis de dire mais elle est dans le domaine de la recherche elle a un circuit un circuit qui est mal dans le domaine dans le domaine dans le domaine mécanique la mécanique l'utilisation de l'azote liquide et les pressions dans le montage dans les roulements ce sont les roulements ce sont les roulements il faut les roulements on va mettre en place ce sont les roulements Dachlons dans un et d'un à l'axe, il m'a brûlé et il m'a brûlé. Donc le diamètre du petit, celui qui est petit peu, On va mettre le roulement en cours facilement et on va mettre le texte de l'axe qui a veut et il s'enche. Il va revenir dans son état initiale où il meurt, il meurt et il meurt. C'est ce que vous pouvez voir. Il meurt et il meurt, il meurt et il meurt pour le formage. clipe après, on peut nous faire de la même façon, si vous voulez que ce soit, on ne peut pas faire de la même façon, c'est un mot de montage. C'est un mot de montage. Nous avons fait de la même façon, qu'on a le fait de cette partie, et vous mettez le mot de tawey, c'est une application très répandue dans le manchement des roulements sur les axes en utilisant les autres équipes une autre application de la cryogénie c'est dans la pétrochimie le rapierage c'est le côté GPL il y a le GPL il y a le GPL il y a le GPL des procédés de raffinage de la pétrochimie ou de la gazochimie il y a le GPL tout le monde qui connait ces parties là les GPL sont connus les GPL sont connus les GPL sont connus dans les voitures par exemple comment nous avons l'utilisation des voitures au GPL c'est le gaz de pétrole liquefé où il y a un liquefé il y a un cryogène où il y a un liquefé liquide gaz liquide gaz liquide gaz liquide etc c'est bon c'est parce que nous avons la liquefaction on a un domaine de cryogène les GPL aussi ce sont ces bouteilles de gaz que vous connaissez tous gaz bétrole c'est bon gaz bétrole les procédés de pétrole de raffinage ou là les procédés de séparation de gaz bien aussi la cryogénie intervient dans ce qu'on appelle c'est un domaine qui est propre à la cryogénie la superconductivité c'est un phénomène c'est un phénomène quand il fait bizarre des applications qui sont en train d'être développées la superconductivité ou par définition c'est l'élimination de la résistance électrique d'un matériau chaque matériau a une certaine résistance électrique la cache il y a une résistance électrique dans de l'azote liquide ou de l'hélium liquide où il y a une résistance zéro ce qui signifie la résistance zéro c'est qu'il devient toute la quantité d'électricité qui est envoyée du point A arrivera au point B sans qu'il y ait de perte par effet de jour il y a une consommation électrique qui est à peu près c'est des méga-méga-méga-vaux c'est des milliers de mégas mégas mais tu as d'âge avec ça ça est un peu plus de 220 ça indique bien la centrale électrique ou l'utilisation où est-ce qu'il y a les électrons ? Il y a les électrons. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a le câble qui a mis les électrons de la centrale qui a mis les électrons ? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il y a, je vais vous dire, il est constitué d'un temps et chaque temps, il tombe non continuellement. Donc, quand tu te mets certains flux il y a deux électrons chaque fois qu'il tient l'électron avec le matériau il va lui dévier, il ne peut pas qu'il y a les dévier. Il s'agit d'un des dévier pour qu'il y a des effets 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 qu'il y a des effets. Lorsque ces molécules ou les électrons avec le câble n'a pas de soucis qu'ils ne se sont pas pas de soucis qu'ils ne se sont pas les électrons qui ne se sont pas et les électrons qui ne se sont pas les électrons et ici, vous voyez le câble ici, c'est un câble superconductor le câble et ici et ici c'est un câble au-dessus et ici le câble va sortir d'un câble qui ne sont pas pas de soucis qu'il y a des joueurs car nous avons un câble électrique. Si on arrive à obtenir de tels produits comme là, un supra-conducteur, il y a 12 volts, mais il y a 12 volts. Ça vient dans les années à venir. Il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Et si on arrive à régler ce problème-là, on n'a plus de problème de coupure d'électricité. Alors la supraconductivité, elle intervient aussi dans le domaine magnétique. Donc il faut de la lévitation. C'est la matière de supraconducteur. Mais il y a un certain espace. la partie de deux c'estie d'été. On ne peut pas avoir un superconculateur. On ne peut pas avoir un 34 dont il y a un tas mais bon il y a des destes. Et on va l'aider dans le domaine et on va mettre la lampe au bas. Mais il y a sans qu'ils soient, il y a des consensibles dont ils sont appels. Il y a un petit peu de phrase, il y a une personne qui peut le dire, il y a une personne qui peut La consommation électrique zéro, la consommation électrique zéro, la consommation électrique zéro, la consommation électrique zéro. A partir de là, il y a des produits chinois qui fonctionnent avec un matériau de supraconducteur. Ça, c'est un domaine qui est vraiment très intéressant et pour lequel des recherches peuvent régler beaucoup de problèmes du point de vue électrique et du point de vue magnétique. Alors, la supraconductivité, c'est la cryogénique par excellence. Il y a actuellement plus de quatre prix Nobel qui ont tenu le prix Nobel grâce à la supraconductivité. Alors, le domaine par excellence, c'est la cryogénique aussi, c'est la liquifaction des gaz. L'équifaction des gaz, c'est le passage des gaz, de l'état gaz à l'étalique. On va faire des procédés qui vont me permettre de passer de l'état gaz à l'étalique. Et là, le procédé par excellence, c'est ce qu'on appelle le procédé de séparation de l'air. C'est l'argon, l'azone, l'oxygène, dans des installations qu'il m'a dit, des colonnes. Nous avons un procédé cryogénique pour transformer ce gaz en oxygène liquide, en argon liquide, en azote liquide. Et on le stocke dans des bacs de stockage, soit avec dents, soit avec dents. D'accord ? Alors, si vous regardez ici, vous avez des liquides qui sont connus dans le GNL, l'Ukified Natural Gas. Oui, 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 n'y est-ce pas ? Le partage, ma qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Oui, deux cartes. Qu'est-ce pas ? Deux cartes, juste... Ok, c'est un petit peu. Qu'est-ce pas ? Une minute. Qu'est-ce que tu ? Qu'est-ce que tu ? C'est bon, monsieur. Qu'est-ce que tu as ? C'est bon. C'est bon ? C'est bon. Très bien. Voilà, donc, voilà. C'est le procédé de séparation de l'air. Exactement. Pour transformer l'air, l'hôme, l'hôme, en plusieurs produits, sous-produits, l'oxygène liquide, l'argon liquide et l'azote liquide. Donc, là, il y a des installations, il s'appelle l'air separation unit, A, S, U, A, S, U, les unités de séparation de l'air. C'est là qu'il y a une colonne, il 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 y a une colonne. Là, le bleu, c'est l'oxygène, dans le jonc, c'est l'azote. D'accord ? Alors, il y a une colonne, il y a une colonne, il y a une colonne, il y a un gaz naturel liquide. il est transparent mais comme aussi l'hélium l'hélium clair c'est une photo qui est rare ici c'est une photo qui n'est pas il ne se voit pas la température c'est moins 269 degrés dès qu'il est mis en atmosphère il ne se voit pas c'est une photo qui n'est pas vraiment facile à prendre comme de l'azote liquide il est la température elle est très très basse moins 196 degrés de l'azote il est utilisé dans plusieurs domaines comme de l'oxygène liquide il est un peu l'azote liquide au l'oxygène liquide mais ça il est très haute ça l'oxygène, la couleur elle est bleue par rapport à l'azote liquide qui a une couleur transparente vous avez aussi l'argon et là je vais vous dire comme l'argon solide ça fait qu'il y a là c'est de l'argon solide vous avez aussi l'argon qui est dans le cas qui est dans le cas qui est dans le cas solide je vais vous dire la température qui est dans le cas mais il est solide on peut dire que c'est solide aussi on peut 196 qui est dans le cas pour la température moins de 210 qui est solide c'est aussi pour l'oxygène donc là c'est de l'argon solide et comme aussi ce que vous connaissez tous c'est le CO2 solide ça fait la température c'est le cas c'est le cas moins de 78 degrés on a un cas 70 degrés ça chauffe l'argon c'est le cas mais il est solide et 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 il est solide là je vais vous dire c'est le cas c'est le cas caractéristique de CO2 et de passer de l'état solide à l'état vapeur sans qu'il y ait de transition par l'état liquide c'est le cas d'accord bien alors quand on a donné volé de la cryogène avant d'armener c'est l'industrie de GNA GNA c'est un cas spécial de la cryogène c'est la liquifaction de la gaz naturelle donc nous pouvons nous retourner à l'équipe liquifaction de la gaz c'est le cas c'est le cas de l'air et c'est le gaz naturelle le gaz tabéi là où il s'agit de la gaz tabéi le monde il y a des installations à l'équipe de la température 25 degrés moins 160 degrés je fais ce qui est ce qui est les installations qui sont là mais est-ce qu'il y a le mat comme l'art s'il y a les vapours là là c'est beaucoup plus difficile de passer d'une température basse ce qui est difficile c'est que vous avez besoin d'installation de grandes installations pour réduire la température la créogénie n'utilise pas un moyen de refroidissement naturel comme le nar ou la l'anec cafeteria l'électricité Witche il y a l'électricité tu peux par l'électricité en l'électricité On a un procédé pour passer d'une température élevée à une température basse. Les échangeurs de chaleur, les turbo-expandants, les mangeurs de temps, etc. Tout un procédé pour passer de l'état naturel à l'état basse température. Pour le GNL, il y a plusieurs éléments pour passer de gaz naturel à gaz naturel liquéfié. Il y a des colonnes, des séparateurs, des bacs de stockage, etc. Tout ça va vous permettre de passer de l'état gaz GN à l'état GNL à moins de 163 degrés. Ça dépend de la composition. Le gaz liquide que vous avez obtenu, vous ne pouvez pas le mettre directement dans l'écanisation, mais vous devriez le stocker dans des bacs de stockage. Ce que vous voyez ici, ce sont des bacs de stockage sur le thermos. Il y a 100 000 mètres cubes. Il y a à l'intérieur une double paroi, une paroi externe, une paroi interne. Là aussi, vous allez l'étudier dans la spécialité qu'on a dit, les moyens de stockage, comment on stocke. Le stockage des liquides cryogéniques ne se fait pas comme le stockage des autres liquides. Les autres liquides, la pression atmosphérique, des températures ambiantes, etc. Le problème qui se pose, c'est la température basse. Il y a le gaz ou l'état naturel au gaz. Il y a déjà le liquide. Alors, dès qu'il trouve un moyen, il y a déjà qu'il n'est pas le gaz. Et c'est pour cette raison que tu es obligé de mettre des isolations pour pouvoir le conserver dans cet état. Alors, pour le transporter, tu as besoin de certains bateaux spécialement conçus. Il est spécialement conçu pour transporter le gaz naturel liquide parce que tu as basse température. D'accord ? Il y a deux modèles. Le modèle précédent, le modèle AD1, l'affiche des sphères. Donc, les cubes sont installés à l'intérieur. Tandis que ce modèle-là, vous avez des cubes sphériques sur les ballons. Il y a une double isolation. Il y a un modèle. Le GNL. Il y a une température de l'ordre de moins 160. Il y a une moins 160 degrés. Il y a une température. Il y a une température. Il y a une mesure de l'isolation dans les bacs de stockage. Pour pouvoir l'exporter dans les meilleures conditions. D'accord ? Je vais mettre la carte. Pardon. Voilà. OK ? Donc, le dernier volet de la cryogénie. Le dernier volet de la cryogénie. Le dernier volet de la cryogénie. Bien. Le dernier volet de la question. Le dernier volet de la reportage. Pas de la reportage. Pas de la reportage. Il n'y a pas de la reportage. Il y a un. Il y a de la reportage. Je vais mettre la reportage. C'est parti où tu as vu les bacs de stockage. Oui, monsieur. J'ai déjà vu. OK. Je vais revenir par là. OK. Alors, le dernier volet de la cryogénie. C'est le cuisine. Cousine 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 de l'azote liquide dans la fabrication de la glace. La crème est-elle qu'ils ont utilisé dans la crème. Dans l'Europe, ils ont une cuisine. Vous voyez ici, l'azote liquide, de moins de 146 degrés. Et ils ont utilisé des entremets. C'est la cuisine, il y a une chaleur. Ils ont utilisé l'azote liquide pour faire la glace. Dans l'intérieur, il y a l'avantage. Il y a un macaron. Dans l'intérieur, il y a une couche. Ça coûte un peu cher, bien sûr. Mais c'est une nouvelle mode qui est utilisée dans le monde qui utilise la cryogénie dans le domaine alimentaire. Ok ? Alors là, on ne sait que ça. Est-ce qu'il y a des utilisations de la cryogénie dans les différentes parties ? Ah, voilà. Il y a des différentes parties. Il y a des différentes parties. À la médecine, la médecine, la cryothérapie. Ok. Il faut garder l'utilisation de la cryogénie. Alors, là. Ok, voilà Donc, si on résume Saborer un peu Je crois que tu es D'accord, Moussa Ok, je crois que je crois que c'est la première partie Voilà D'accord, donc là, application, voilà Bien Voilà, c'est bon Donc là, vous avez ici les différentes parties Ce sont ces différents domaines Comme je trouve dans l'électronique, mécanique, même dans la cuisine Ce sont les applications Ça veut dire les débouchés de la cryogénie Quand j'ai dit qu'il y a un ami, il y a un ami Il y a un ami dans tous ces domaines-là Avec sa spécialité D'accord C'est l'avantage de cette spécialité Alors, je suis capable de prendre la cryogénie Je suis capable de postuler pour le master cryogénie Et puis, je suis capable de prendre la cryogénie Les gens sont agéniés des procédés D'ira-moi tout Voilà, l'autre, c'est aussi des sens de la pétrochimie Et puis, je suis capable de postuler pour cette spécialité Et bien sûr, faire le Le module, c'est la thermodynamique Le module de thermodynamique est très important pour la cryogénie Parce que là, vous allez traîner des entarpides, des entropides Je suis capable de faire la thermodynamique C'est le premier principe, le deuxième principe Ça, il est très important de connaître le module de thermodynamique Aussi, vous devrez aussi connaître le module de transfert de chaleur Éventuellement de matière Parce que, si tu as mis les échangeurs de chaleur Si tu as mis les voines Les colonnes, etc Ça t'oblige de connaître au moins les bases Les bases, les modules Les deux, ta transfert de chaleur Les bases, c'est qu'on a expert Aussi, il faut connaître un peu Le module, ta mécanique des fluides Parce que là, vous allez étudier Le transport et le transfert de liquide cryogénique Le transfert fait appel aux équations de Bernoulli La perte de charge, etc. C'est des choses que vous avez étudiées dans la licence Aussi, quelques connaissances en moins de mathématiques Et de physique et de chimie A de les connaissances à deux vont vous permettre de résoudre certaines équations Qui ne sont pas très compliquées Mais qui sont nécessaires pour comprendre Les phénomènes qui se produisent à Baston-Père Sur ce, je termine mon intervention Je vous rappelle Que Chaque choix C'est vous qui va le faire Le choix, c'est vous qui va le faire Personne ne doit vous influencer Pour le choix La spécialité Que ce soit la cryogénie Ou l'environnement L'essentiel, le choix C'est vous que vous devriez le faire Avec Bien sûr En appliquant les règles Que je vous ai citées précédemment Merci pour votre attention J'espère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci pour votre attention Merci pour votre attention Sous-titrage ST' 501